Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va présenter la Voyo. Alors, c'est mieux à l'endroit. Donc, la Voyo A1 Plus Ultimate. Donc, il y a la chance d'avoir 64Go de ROM et 4Go de RAM. Le tout sur un Z1300. Il coûte un peu plus de 200€. Et c'est une tablette qui reprend le système de Lenovo. C'est-à-dire de pouvoir la plier à 180 degrés. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et ça lui fait un petit peu d'originalité. Donc, on va passer tout de suite au test de cette petite tablette. Au niveau du design, alors là, on sera sur un design tout orange. Il faut savoir qu'il y a plusieurs coloris. Donc, un design de PC type PC portable. Si on l'ouvre, on a un clavier, clavier QWERTY. On a un écran de 12 pouces avec des bordures qui ne sont plutôt pas trop mal. On a donc un trackpad. On a ici de quoi reposer l'écran. On a donc deux charnières qui sont en métal. Pour l'instant, pas de faiblesse de vue. Au niveau du toucher, on est sur du soft touch. Donc, quelque chose de plutôt sympa. Ici, on a un port micro SD, port micro HDMI, USB 3.0 et port propriétaire de charge. Alors, ça va être un standard, mais je ne sais pas lequel c'est. Mais il fait la taille d'un port jack pour ceux que ça peut aider. Je ne sais pas du tout. Donc, en 12 volts. Et on a ici la petite LED de charge. On peut voir ici une petite vis par rapport au système de fixation. Ici, on peut voir plein de vis. On peut voir que c'est le VOIO, donc le A1 Plus Ultimate, attention. En 4Go de RAM, 64Go de ROM. Ici, on a donc de l'USB. Toujours 3.0, donc un deuxième port. Port jack. Alors, par contre, sur l'ancienne norme et pas la nouvelle, ce qui fait que ça a posé problème. J'en parlerai sur la partie multimédia. Un port SIM non fonctionnel, seulement fonctionnel sur l'ancien modèle Special 4G. On a un bouton volume plus et moins, un bouton power et un locket pour le clavier quand on le met à 180 degrés. On a même une caméra ici et une caméra ici. Donc, écran de 12 pouces. On peut avoir plusieurs positions. Alors, quand on tapera, bien évidemment, forcément, comme c'est un système de charnière qui va le tenir, qui est forcé, en fait. Quand on va taper, ça va un petit peu bouger. Mais c'est le système qui veut ça. Mais ce qui fait qu'on va pouvoir avoir plusieurs positions. Et par exemple, dans cette position, il sera tout à fait stable. Pour regarder, par exemple, un média, c'est plutôt pas mal. Ou même les news, de façon tout à fait stable. Au niveau du clavier, on a quelque chose qui est assez correct. Alors, tout est en QWERTY, par contre. Mais c'est plutôt franc. Le touchpad est plutôt précis. Par contre, au niveau des touches, alors c'est vraiment sur l'extérieur. Il faudra mieux utiliser, à ce moment-là, le double tap directement sur le trackpad. Au niveau de l'OS, on est sur du Windows 10, pas de dual boot par rapport aux autres tablettes chinoises. Alors, je ne vais pas m'étaler sur Windows, mais c'est un Windows qui, pour moi, est le plus adapté au tactile. Notamment fait qu'on puisse passer avec le clavier. Donc, juste ici, en fait, on a une petite notif en mode tablette. Ce qui fait qu'on va avoir accès aux multitâches, recherche, retour et Windows assez rapidement avec le doigt. Donc, ce qui fait qu'on peut voir ici, les différents multitâches. On peut les fermer à la manière d'un multitâche classique d'un téléphone. On peut voir que c'est agencé comme ici. Si on revient sur Windows classique, on va avoir soit cette présentation-là, soit cette présentation-là, Windows classique. Donc, le souci au niveau de la couche, comme le processeur n'est pas forcément très puissant, Chrome aura un petit peu du mal avec ce type de processeur, apparemment. Puisqu'au niveau des vidéos, notamment, ça va être un petit peu, ça ne va pas réussir à suivre la cadence. Donc, Windows Edge est mieux optimisé, même si, personnellement, je préfère utiliser Google Chrome. Ce qu'il y a de plutôt bien, c'est que là, on est sur Windows, on va pouvoir installer des exécutables. Donc, c'est-à-dire tous les logiciels qu'on a de classiques sur Windows, sans problème. On aura le Windows Store pour tout ce qui est jeux. On va être d'ailleurs limité par rapport aux jeux, par exemple, Steam, à cause de la puissance. Mais c'est un gros avantage pour moi sur la partie Android, c'est que ça va être quelque chose qui va être un peu plus pro et un peu plus ouvert, on va dire, puisque tout ce qui va être installable sera beaucoup plus complet que, par exemple, des applications sur Android. Au niveau des paramètres, voilà, on a quelque chose qui est quand même bien mieux. Il y a une évolution de Windows qui est très, très bonne et qui va simplifier la vie des utilisateurs par rapport à Windows 7. Ce qui est vraiment bien, c'est de pouvoir passer de la tablette au mode clavier de façon très simple. Et donc, comme je disais, pouvoir passer ici, sur ces deux modes-là, quelque chose de très sympa. Après, c'est du Windows 10, donc il y a beaucoup, beaucoup de tests dessus. Il n'y a pas de surcouche, chose particulière. Attention juste à bien télécharger la langue française quand vous recevez l'appareil pour avoir tout en français. Il restera quand même quelques petites traces du chinois, notamment quand vous allez mettre votre mot de passe. Ce sera mieux en chinois, rien de grave. Ce sera seulement à cet endroit-là, sinon le reste, tout sera en français sans problème. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt rapide, c'est plutôt fluide. Je n'ai pas grand-chose à redire. Pour moi, en tout cas, je préfère Windows à un iPad ou un Android pour tout ce qui est tablette parce que je trouve que c'est mieux par rapport à tout ça. Là où l'Android, je trouve que ce n'est pas trop fait pour. Alors sur Geekbench, c'est un quad-cœur que nous avons. Nous avons un Intel Atom ZX5-Z8300. C'est la nouvelle génération. C'est une petite amélioration du Z35-Z37F. C'est un 4-cœur qui va jusqu'à 1,4 GHz ou 1,8 en mode turbo. En single-core, il sera à 741 points. Et en multi-cœur, il sera à environ 2200-2300 points. Donc, quelque chose qui est assez moyen par rapport à ce qu'on peut, par exemple, trouver sur Android. Là où, par exemple, un Snapdragon 801 culmine à plus de 3000 points. Ce qui en fait quelque chose d'assez léger. Comme quoi, Windows a pu être utilisé pour des tout petits processeurs. Niveau GFX, je ne vais pas montrer ça. Mais GFX, on sera au-dessus d'un S801. Mais le problème, c'est qu'en jeu, on va être un peu plus limité, voire beaucoup plus limité que sur la partie Android. Et qu'un Snapdragon 801 qui, lui, est sur la partie Android. Au niveau de l'autonomie, on sera entre 5 et 6 heures écran allumé selon l'utilisation. Donc, moi, j'ai une utilisation assez lourde. Donc, il est possible sûrement de faire plus avec que du tout vidéo. Normalement, par le constructeur, il est annoncé 6 à 8 heures. Mais en faisant du jeu, du Photoshop, beaucoup de navigateurs, eh bien, je me suis retrouvé entre 5 et 6 heures d'autonomie sur une journée complète. Attention, n'hésitez pas à mettre l'économie d'énergie dans l'appareil pour ne pas trop perdre en autonomie en veille. Et même au niveau de la Wi-Fi. N'hésitez pas aussi à désactiver la Wi-Fi qui peut beaucoup consommer. Et n'hésitez pas aussi dans les paramètres à choisir, ou les paramètres, à mettre en mode veille de désactiver, en fait, le fait qu'il soit connecté au Wi-Fi, sauf si vous en avez absolument besoin. Donc, voilà. Donc, il est plutôt autonome. Je suis assez content. Il est à peu près dans ce que j'attendais. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je vais attendre peut-être un petit peu moins. Mais c'est correct. Au niveau de l'écran, donc, on reste sur un écran 11.6 pouces, donc, Full HD. Avec, donc, c'est un écran de 11.6 pouces Full HD IPS. Au niveau des couleurs, je trouve que c'est pas mal du tout, autant au niveau des blancs que les couleurs en elles-mêmes. Elles ne sont ni créères ni mauvaises. Au niveau de la luminosité, on aura quelque chose qui est assez large. Autant à 100%, il est très lumineux. Autant au minimum, on ne voit pratiquement pas. C'est très bien pour le soir. Donc, ça, c'est plutôt pas mal du tout. Le seul souci, c'est que quand on sera entre 25 et 75%, il y aura un petit sifflement pour ceux qui ont des oreilles assez sensibles dans les hautes fréquences que vous pourrez entendre. Donc, ça peut être dérangeant à la longue pour certains. Ou on peut s'y habituer. Mais c'est quelque chose qu'on entend et ce n'est pas forcément super bien. Donc, après, voilà. Comme je l'ai dit, c'est une haute fréquence. Donc, il n'y aura pas tout le monde qui aura ce souci-là. Sinon, aussi, niveau angle de vision, ce sera très bon. Je n'aurai pas grand-chose à dire. Le tactile réagit aussi plutôt bien. Donc, pas de souci. Avec deux haut-parleurs qui sont à peu près ici, en dessous de l'appareil. Donc, on peut le voir ici. Ils ne sont malheureusement pas très bons. Ils ne sont ni puissants ni vraiment corrects. C'est vraiment deux haut-parleurs d'appoint. C'est souvent comme ça sur les PC ou les hybrides pas très chers. C'est qu'on aura des haut-parleurs vraiment moyens. L'autre problème, c'est que la prise jack est sur l'ancienne norme. Ce qui fait que si vous prenez un kit main libre qu'on a actuellement dans tous les téléphones, ce kit main libre ne sera pas compatible dans le sens où on ne pourra pas l'enfoncer complètement pour avoir le son. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous l'enfoncez à fond, vous serez comme dans une église. Donc, il faut arriver à l'enlever, à bien le mettre, on va dire, à trouver une position en l'enlevant légèrement pour qu'on ait le son au complet. Sinon, vous prenez un petit haut-parleur pas cher avec une double sortie, juste avec deux petites sorties comme ici. Et ça passera. Alors, ce que vous pouvez faire sinon, soit vous prenez un adaptateur de l'ancienne norme vers la nouvelle norme jack, donc c'est OMTP vers CTIA, si je ne dis pas de bêtises, excusez-moi. Ensuite, vous avez l'autre solution de prendre un petit adaptateur USB qui va vous sortir ensuite une sortie casque et une sortie micro. Donc, ces deux solutions-là pour avoir un son de meilleure qualité, enfin, ne pas vous prendre la tête. Sinon, vous avez la dernière solution, c'est de vous brancher en Bluetooth avec l'appareil. Le souci, c'est que vous aurez la latence qui pourrait être problématique. Sinon, en soi, quand vous arrivez à bien le mettre, le son est plutôt correct, de bonne qualité, mais encore faut-il avoir cette petite adaptateur que je n'ai toujours pas acheté. Mais sinon, il se trouve facilement sur Amazon pour pas très cher. En termes de photos, on est sur de la webcam. Alors, le truc un peu bizarre, c'est qu'on a quand même une caméra qui va par là et on a une caméra qui nous regarde. Donc, elle est surtout là pour faire des photos. On a une qualité qui est plutôt correcte, qui capte plutôt bien et qui est surtout assez fluide comme on peut le voir ici. Donc, c'est du 720p pour la capture webcam. Après, on est sur du 2 mégapixels à l'avant et à l'arrière. Ce qui fait qu'en plein jour, vous voulez faire un petit Skype, vous aurez sans souci pourriez sans souci me voir de façon fluide. Il est peut-être même meilleur que la webcam que j'ai de mon côté pour faire les podcasts. Donc, à vérifier. Mais ce n'est plutôt pas mal. Je m'attendais à bien pire pour une tablette à ce prix-là puisque par exemple, TECLAST, on a quelque chose qui est vraiment moyen. Alors, au niveau des jeux, tout ce qui sera Steam sera en général refusé à part peut-être les indés, notamment parce que l'appareil n'est pas assez puissant pour faire tourner des jeux. Les jeux que j'ai pu tester, c'est notamment Ruse qui est un jeu stratégique que j'aime beaucoup et Sniper Elite V2 pour voir. Mais ils sont vraiment trop gourmands en ressources pour l'appareil ce qui fait que ce sera limité. Après, vous pouvez baisser la résolution de l'appareil mais vraiment, ça prend beaucoup de taux de ressources et il n'est pas assez puissant pour cela. Malgré sa puissance qui est au-dessus d'un USB-C1 sur PC, les jeux sont beaucoup plus gourmands en espace et en ressources et donc ce qui fait qu'on sera limité un peu plus aux jeux du Windows Store qui sont eux-mêmes assez limités par rapport au store Android. Donc, même si on est plus puissant qu'un S801, on restera beaucoup plus limité que ce dernier sur Android. Alors, au final, que penser de cette petite tablette ? Eh bien, je vous avoue que j'étais assez conquis malgré les deux points noirs, le fait que le processeur graphique ne suive pas du tout la cadence et on se retrouve assez limité en termes de jeux, même quelques jeux du Windows Store. Le côté productivité et le côté assez polyvalent de la tablette pour moi me conquit totalement. Le fait qu'on puisse la replier à 180 degrés est aussi un gros plus pour pouvoir l'utiliser en termes de médias comme ceci ou encore comme cela ou encore directement en tablette comme cela. C'est quand même quelque chose de super agréable malgré ce qui est dommage c'est que les haut-parleurs derrière ne suivent pas un petit peu ce qui fait que dès qu'il y a un peu de bruit ambiant, eh bien, on va être très vite limité en termes de son. Et il a pris Jacques où il y a besoin d'un adaptateur. Mais en soi, la plupart des points, le reste, sont vraiment bons. Donc, ce qui fait que c'est vraiment très agréable à utiliser. Donc, pour à peu près 250 euros voire moins, c'est vraiment une excellente alternative à ce qu'on a actuellement en termes de tablette où on a souvent le clavier détachable ou le clavier qui est en fait un espèce d'étui où c'est très très simple. Moi, ce que je n'aime pas du tout. Je préfère avoir tout en un que je peux replier. Je trouve cela beaucoup plus pratique notamment pour cela ce qui fait que cela me permet de jouer et tout dans de très bonnes conditions ce qui fait que c'est quelque chose d'assez sympa. Donc, voilà, j'en ai terminé pour ce test. N'hésitez pas, si vous voulez, à poster des commentaires. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux qu'il y a dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoïd.